Ce samedi 28 octobre 2023, c'est à Brion dans l'heure que se déroule un événement international, le cyclocross souvenir Anthony Revelle avec trois courses, U19 tout d'abord garçons, puis les élites dames et U19 filles, et pour terminer avec les élites hommes et espoirs. On j'ignore U19 sur ce parcours plat sans difficulté apparente, ce sont les multiples virages et relances et les deux secteurs où il faut franchir les planches et toute la partie ensablée. Dans ce décor, il y a eu du suspense et du spectacle chez les jeunes juniors, notamment avec Simon Jules qui a pris un départ rapide comme à son habitude, mais Paul Sexas est là, il veille, il attend le moment où son instinct va lui dire de passer. Il est passé donc, personne n'a pu le rejoindre avant la ligne d'arrivée, il est le grand vainqueur. Alors, voici donc l'arrivée de Paul Sexas, il est de l'équipe AG2R Citroën U19 team. Ensuite, la deuxième place pour Jules Simon du team cycliste Linas Monnery, et la troisième place pour Maxime Vézy, Vecilou Déac. Sur la ligne de départ à défi, les élites et les U19 ensemble, bien sûr les élites font la course en tête, font la course devant, sur ce même circuit que je viens de vous décrire, avec une belle bagarre entre Evita Music et Olivia Honesty. Les autres filles sont derrière, tentent de revenir, mais n'y parviennent pas pour participer dans le jeu. Dans cette lutte pour la première place, c'est Olivia Honesty qui la prend devant Evita Music et la belge Van Der Becken Joyce. Elite Homme, autant vous dire que c'est une razie à belge. Ils ont dominé complètement cette course, même si Gilles Cyprien et Dubot-Lucas, qui sont les deux premiers français à la cinquième et sixième place, nous ont donné de l'espoir durant les deux premiers tours. Mais par la suite, les belges ont pris les commandes et ont complètement dominé pour se mettre sur les quatre premières places. Donc voici le podium, notamment avec la victoire de Dox à Aron, et la deuxième place pour Lauricen Jurben, et la troisième pour Orny Clément, et le quatrième belge, donc Devet Sander. Sous-titrage ST' 501